... Un port les masques et accepte la distanciation. Et c'est là, je pense que les Chinois disent que quand quelqu'un est tordu à droite, pour le dresser il faut le tordre à gauche comme ça, il va se tenir droit. Donc... Il est temps maintenant de tordre les Guinéens à gauche pour qu'ils reviennent de nouveau disciplinés, afin qu'on mette fin à cette maladie. Nous avons parlé de gouverner autrement, mais gouverner autrement, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement. C'est une véritable révolution culturelle que nous voulons en Guinée. C'est-à-dire qu'il faut que les Guinéens changent de comportement. Sous la première république, il y avait une discipline de fer qui faisait que les gens en respectaient. Mais depuis, nous sommes devenus l'anarchie, c'est comme la jungle. Donc, il faut que de nouveau, l'enseignement civique soit enseigné dès le code primaire à l'université, que les Guinéens connaissent leurs droits, c'est-à-dire ce qu'ils doivent obtenir sans payer, qu'ils l'obtiennent sans payer, que les fonctions ne les fassent pas payer. Nous allons mettre en place des structures qui vont permettre aux populations de s'adresser chaque fois qu'un fonctionnaire va leur demander de payer quelque chose qui ne doit pas être payé. Et aussi, nous allons faire en sorte que les salaires qui sont touchés soient mérités, que les travailleurs, les fonctionnaires ne viennent pas à midi au bureau pour repartir à une heure. Désormais, chacun sera au bureau à huit heures et jusqu'à l'heure du départ. Nous avons fait des feuilles de route. Nous avons pu organiser trois élections en six mois sans aide extérieure. La Guinée a toutes les potentialités de ne pas avoir besoin d'aide budgétaire. Donc, notre bataille aujourd'hui, ce sera que toutes les ressources guinéennes rentrent dans les caisses et que nous ayons une gestion plus rigoureuse, plus rigoureuse que nous nous demandons nos partenaires. À partir de ce moment, effectivement, la Guinée pourra se développer, parce qu'elle ne peut pas se développer avec les crédits concessionnels. Nous avons d'immenses potentialités, agricoles, minières, etc., mais ça ne sert à rien de les avoir si on ne les développe pas. Nous sommes donc décidés à développer toutes ces potentialités, les chaînes de valeur et l'énergie, et surtout les infrastructures, parce que pour attirer les investisseurs, il faut qu'on leur donne des conditions. Nous allons prendre des mesures extrêmement rigoureuses, car pour qu'un pays change, il faut avoir le courage de prendre des mesures rigoureuses. Nous allons faire une réforme foncière, parce que pour encourager les investisseurs, il faut faire une réforme foncière. Vous construisez votre usine, un qui d'âme se lève pour dire, nous avons de terrain appartenant à mon grand-père. Nous savons aussi que beaucoup de biens de l'État ont été retournés. Le contentieux franco-guinéen, nous avons payé la France, et tous les biens sont revenus à la Guinée. Beaucoup de gens se sont accaparés ces biens. Je vous garantis que d'ici la fin de l'année, tous ces biens seront récupérés. Nous avons des préfets qui ont vendu des terres à roi qui n'ont pas le droit. Toutes ces terres seront récupérées. Toutes les maisons construites sur les terrains de l'État sans autorisation seront cassées. C'est l'année 2021 et l'année de la transformation complète de la Guinée. Vous savez, les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Alors, c'est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C'est ce qui va se passer. Et désormais, le bien de l'État sera respecté. Nous n'assurterons aucune... Nous n'avons fait la géophysique. Nous connaissons les villas et les bâtiments. Nous n'avons pas voulu faire la chasse aux sorcières. Mais désormais, aucun franc n'est d'autre part que dans les caisses de l'État. Parce que je suis convaincu qu'en une année, nous pouvons doubler nos ressources internes et ne plus avoir besoin... qu'ils auront affaire à une nouvelle Guinée. Car nous avons non seulement fait des feuilles de route, mais nous avons signé des contrats de performance. Tous les cadres auront un contrat de performance. Il y aura des pénalités négatives et positives. S'ils réussissent, ils auront des primes. S'ils échouent, ils seront sanctionnés. Nous aurons fini... D'ici fin avril, nous aurons fini la digitalisation. Et ensuite, d'ici fin juin, grâce à l'accompagnement de notre ami de la BAD, nous allons faire l'audit du secteur minier, du secteur des banques et du secteur des sociétés de télécommunication. Parce qu'avec la démonstration de la nouvelle technologie, beaucoup de recettes ne rentrent pas. Nous allons faire en sorte que toutes ces recettes rentrent. Donc, la Guinée va faire sa révolution culturelle, pas seulement au niveau des ministres et des dirigeants, mais au niveau des populations. Nous allons faire voter des lois extrêmement dures. Il est inadmissible que les gens vendent des produits périmés. C'est un crime. Donc, nous allons faire une loi. Chaque fois que vous aurez des produits périmés, on va calculer l'ensemble des marchandises que vous avez dans votre magasin. On va vous mettre une amende double de cela. Il faut que ce soit très clair. Aussi, les conditions sauvages seront tous cassées. Et Conakry doit ressembler à une ville. Erdogan a dit à son passage que Conakry n'est pas une ville. J'espère qu'à son prochain point de vue, il dira que Conakry est enfin une ville. Voilà notre objectif. Nous voulons attirer... Applaudissements Nous voulons attirer les investisseurs. Il y a des gens qui nous critiquent parce qu'ils ne veulent pas investir. Ils veulent seulement des marchés. La Guinée a une tradition d'indépendance, de défense, de la souveraineté. Aujourd'hui, la Guinée se développe. Certains sont mécontents. Mais tout le monde est là. On m'a accusé de tout donner aux Chinois. Mais quand vous regardez la Guinée, Alkoha est une société américaine. Alkoha seul a 5 milliards de tonnes de boursiers de réserve plus que toutes les autres Chinois-Unis. Vous avez Russal qui est à Gendian, qui est à Kindia, qui est à Fria. Vous avez Alufair qui est à une société anglaise qui est à Bofa. Vous avez Moubadala qui est à une société d'Abu Dhabi qui est à Sangaridi. Vous avez Achapura qui est à une société indienne. Au niveau du fer, vous avez une société américaine-canadienne pour le monde Numba, une autre société pour le Gota. Et surtout, notre minérail, le fer le plus riche au monde qu'on ne trouve qu'à Kharija, au Kharija, c'est l'Amazonie pour exploiter, se mettre en cause, et l'environnement mondial. Nous savions très bien que jamais Rio Tinto n'aurait développé cette mine. passait une mine à une teneur de 65 %. Perarabas à 30 %. Donc, Rio Tinto gagnait en bourse en présentant Simandou. Pendant ça, il ne pouvait pas développer parce que développer Simandou, c'est fermer Perarabas. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons pu faire un appel d'offres. Simandou 1 et 2 vont être développés avec un chemin de fer de 650 km, un port en eau profonde. Nous-mêmes, en tant qu'État, nous allons faire un port en eau profonde parce que si notre bauxite est meilleur que la bauxite australienne, nous sommes défavorisés par la distance. Mais avec le port en eau profonde et les bateaux de 100 000 à 200 000 tonnes, nous allons casser cela. Donc, nous allons faire toutes les réformes maintenant, les réformes les plus difficiles. Nous allons les faire maintenant. Et nous garantissons à nos partenaires qu'ils ont toutes les potentialités. Il n'y a pas que la bauxite, le fer et l'or et le diamant. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons beaucoup d'autres que nous appelons méthodes de base. Nous allons faire la géophysique au 100 000. Nous sommes maintenant des partenaires qui vont faire la géophysique au 100 000. et ensuite, nous partageons des résultats. Mais la Guinée n'est pas seulement un scandale de géologie, comme on le dit. C'est aussi un scandale agricole. Nous cultivons à peine le tiers. Aujourd'hui, nous avons dégagé, nous avons fait l'étude avec voies aériennes. et nous avons, pendant la période coloniale, les Blancs avaient fait certains aménagements. Nous voulons les réhabiliter. Et cela va nous permettre de faire deux cultures par an. Il faut que la Guinée devienne autosuffisante en produits de première nécessité et exportateurs. Deuxièmement, il faut que la Guinée développe les quatre chaînes de valeurs. La chaîne de valeurs des fruits. Nous voyons l'exploitation aux États-Unis. Notre ananas est classé 9 sur 10, alors que l'ananas venant d'Amérique latine est classé 4 sur 10. La mangue est classée 6 sur 10. Donc, nous allons développer la chaîne de valeurs des fruits, la chaîne de valeurs des cultures maraîchères, la chaîne de valeurs des produits d'exportation. Donc, nous encourageons nos partenaires à venir participer à l'agro-business pour cultiver, transformer et transporter. Pour cela, l'objectif principal du gouvernement dans ce mandat-là, c'est les infrastructures, les routes, les pistes, etc. et aussi l'amélioration. Nous avons assez de production, mais nous avons le problème de transport et aussi nous avons une perte énorme. Sur tout ça, nous comptons sur les partenaires et la Guinée va renouer avec la discipline. Première République, la discipline était très dure, mais on est passé de l'extrême duré à l'anarchie. on va donc ramener l'aiguille au milieu. Ce n'est pas grave. Les larmes, c'est aussi le bonheur. Donc, je souhaite la bienvenue à tous nos partenaires. le gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect du bien public et la fin de l'anarchie. Nous allons enseigner l'enseignement civique de jusqu'à l'université. Nous allons mettre fin à ces magouilles favorisées. Je constate, par exemple, qu'il y a des fonctionnaires qui sont en fonction depuis 50 ans. Or, l'âge de la réalité c'est 65 ans. Donc, j'ai mis en place un groupe de travail et aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonctionnaires qui sont les heures d'art de naissance et l'heure d'art d'entrée en fonction, ils sont rentrés en fonction à 9 ans. Voilà les inconvénients. Donc, tout ça, ça va être balayé. Je n'ai aucun état d'âme. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent, c'est la Guinée. Voilà ce que je dis à tout le monde. Applaudissements Alors, faites confiance à la Nouvelle Guinée. Je dis à tous les Guinéens, ils doivent faire la révolution culturelle. Nous allons faire des lois. Vous avez des bancs qu'on jette. À côté, non. Tout, nous allons faire des lois parce que l'État, l'exécutif n'est pas pris de peine. Mais ils allons faire voter par le Parlement. Ensuite, on essaie de critiquer la Guinée. J'ai parlé avec l'ambassadeur d'Allemagne il y a quelque temps. Il me disait, M. Kondé, nous sommes victimes de la même chose. Dès qu'on parle, on dit, les Grecs et les Turcs nous disent, vous les nazis. La Guinée a fait d'énormes progrès sur le plan des droits humains. Mais on continue à construire la Guinée comme avant. Les pays qu'on dit démocratiques en Afrique, ils mettent leurs opposants en prison. Nous, on n'a jamais mis d'opposants en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques malgré la campagne. Parce que, vous savez, les journalistes français, ils ne respectent pas les chefs d'État africains. Moi, je n'accepte pas qu'on ne me accepte pas. On doit se comporter avec moi comme avec le président français. Ce que tu ne peux pas faire de président français, tu ne le feras pas avec moi. C'est pourquoi RFJ et France 24 racontent ce qu'ils veulent. mais le mensonge peut aller vite, mais la vérité rattrape toujours. La véritable image de la Guinée finira par être aux qui sont responsables. La victoire a beaucoup de pères, la défaite orpheline. Alors, nous allons faire en sorte que la Guinée soit au destin que l'histoire nous avait promue. C'est là que vous m'avez dit de toutes les anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le meilleur avenir. Ophouet disait que s'il devait choisir l'être président, c'est le président de la Guinée. Ce n'est pas une malédiction, c'est une mauvaise gestion. Nous allons mettre fin à cette mauvaise gestion et ne l'aura aucun État d'âme. Quiconque ne remplira pas son contrat de performance laissera à la place. Nous allons faire aussi la certification parce qu'on a des cadres très brillants qui sont écrasés par des cadres incompétents, uniquement présents de l'éducation avec les ministres. La certification va permettre de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, monsieur le directeur généraux, vous êtes prévenus. La certification mettra à la place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous souhaite plein succès et j'espère que vous serez davantage encouragés à venir investir en Guinée. S'il plaît à Dieu, la Guinée sera la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous sommes destinés à le faire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada